et des amis à la maison de Malik Amarana, ils font des bourses, des bourses, des bourses, des bourses, des bourses, des dégâts, des dégâts, des dents, des dégâts et des dégâts. Ils font des gens qui font des dégâts, des dégâts et des dégâts qui font des dégâts. Et je leur demande à la grandeur. rendu et n'aura ma pensée un homme faudrait abbas sera pensé la guiné 17 millions à l'analy rama li maklo kren ranyo nom ira non il beira relé avant cédé ici dans l'intérêt de tous les guinéens et à falla et en viter be parce qu'on n'a pas affrindé qui m'en fama pour intervenir ici il faut d'abord connaître le le mode de vie des guinéens je dis bien les modes de vie des guinéens parce que la guiné région saranara quotidiennement fina kolo sindé hanira ou embe et béman nam mirimu daleri dunia maman qui va m'interdire il n'y en a pas je sais ce que je dis et partout et devant n'importe quelle juridiction je vais me défendre parce que n'a kolo qu'est ce qu'on appelle le droit des êtres n'a kolo qu'est ce qu'on appelle le respect des êtres et je connais mes limites amna fokin stoopid l'île maibori ma vingt-cinq ans personne n'a le droit n'a le kilo de me dire de dire ce que moi j'ai de d'arrêter de ce que moi j'ai envie de dire ça n'a mouna mais c'est ce qu'on appelle dans l'intérêt des guinéens n'a falama mais ceci n'a araba minima naima parce que mirimu fissa bourbe la guiné foule n'a araba foressier n'a araba personne n'a le kilo de nous interdire de dire ça parce que je connais cela dit la guiné le coeur de la guiné c'est à konakri là où je suis né grandi voilà et il n'a faïra intervenu bé faut donner des preuves à la co rendre davantage mon émission crédible à l'ofo des abbas parce que il mouna m'a fa de tuira oué n'a quittou une web faire des éloges des chants ou faire quoi il est ceci non il faut parler avec des preuves à l'appui concrets vérifiables photo il fallait moi je ne vois rien d'académique dedans donc tout le monde est invité ici sans exception d'ethnie mais qui va dans l'intérêt de tout le monde mirei mirei il fallait fait bé à faigne et a fallé à racine car racine qui passera le social dans la maman maman luma qui n'y a rien n'y a rien qui faille fan donc mirei mouna interdit m'a bé je l'ai décidé et je le ferai et j'irai jusqu'au bout c'est ça la vérité jusqu'au bout je sais de quoi je parle parce que j'ai vécu les faits enfin m'entend bien j'ai vécu les faits et je ne suis pas venu aux états genus juste pour plaisanter ou pour faire quoi que ce soit parce que ça n'allait pas à conakry au temps de l'ancien comté il y a eu beaucoup d'erreurs personne n'a le kilo de me dire ce que moi j'ai de m'arrêter ça jamais moi je suis pas affronté je sais de quoi je dis je crois là où je vais je suis un responsable depuis 36 ans qu'on faut des abbas depuis 36 ans oui maintenant je suis un responsable basse-côte cadre je suis un responsable je suis un responsable je suis un responsable je n'ai pas de problème avec vous le problème dans nos manikés c'est ce que je suis un responsable je suis un responsable je vais être clair je suis un responsable je suis un responsable je n'ai pas trop besoin je suis une personne qui te demande à ce moment de traiter je ne suis pas Victor je suis un responsable je suis un responsable je suis un responsable je suis un responsable pour la paix parce que vous êtes là à légitimer la dictature dans notre pays. Il y a des états arabes au temps de sécouturer et d'éliminer, d'éliminer, d'éliminer. Grâce à Comté, les Guinéens, je ne dis pas seulement les soussous, les Guinéens ont connu l'aventure davantage. On se retrouve aujourd'hui aux Etats-Unis, partout, c'est grâce à Comté. Même avoir un passeport, à l'époque de Guinéens, c'était difficile. En l'Oralo Buki, couleur verte. J'ai vécu les moments en Guinée. Donc, sur ce point, je n'ai rendu compte à personne. À l'époque, avant même, parce qu'il n'y a pas fait, il 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 n'y a pas fait. Il n'y a pas fait, À l'époque, j'ai un ami, un intime ami, qui est commissaire de police aujourd'hui, Marie, on a fréquenté les bains ensemble sa maman faisait la cuisine qui était à l'époque le chef protocole de secouter à chaque réception présidentielle s'il faut on partait là-bas tribune colorée ils ont utilisé la Guinée la création de la loi cadre 64 a été créée uniquement pour retirer détruire les plantaires faites beaucoup d'attention en communiquant faites beaucoup d'attention ce que vous dites il faut faire des éloges contenu mais il faut laisser les gens en paix respirer on sait où on va où on veut aller c'est pourquoi je disais au départ de connaître les modes de vie des guinéens avant de prononcer quoi que ce soit par rapport à la gestion c'est-à-dire c'est pourquoi c'est pourquoi c'est pourquoi c'est pourquoi c'est pour moi et ceux qui veulent comprendre l'histoire de ce pays et Rafa et Rame et Sourou en a une seule personne en a 270 millions de toulouse à ce que ça investit dans les autres pays en a 100 millions de toulouse en a 60 millions de toulouse et la gina ke luna en abandon Rame na partira falama pour éveiller l'esprit des gens c'est pas la peine parce que faut faut la louira oué yinama et non c'est falafé et quel fait m'indé et si la fait m'indé mais depuis 60 ans c'est falafé baidi fari toulmati fafe wendebe societara tout le cadre susu mbara woma khandi au moumini wule wuki parce que wofa wule inama oubri na yon manyaghi nana oubari yibawi mbara mada utro oulibara menebetro ouka jesho anyaghi ma au mouresesi ouka doa kwe lagine nivuza partia mpa ouka doa ouka urakhara ouka foyenaka masara ouira zale lorogrete sa croyez moi c'est sa parce que les guinéens ont fatigué d'où les cadres malinqué nga falo oufambe wona kri mouna hankui wona wule na hankui wopi regerite manara oubara sadiba faradia oua motif falamoube il a fait quoi c'est ce qu'il faut interdit dans ce pays et nga falo ma président selubin il a ennemis fori il a ennemis inara a moufini me iroïda moi je vois des choses c'est-à-dire ina manga bannyi la kiri ina manga bannyi la frima moua me ega relation wonsono moua me ega rencontre woma iribi italou manta matour na son à distance c'est ça mérina chef chef iniwa maman iloumana le chef frère feignari nyo feignari nana il y a eu des théories à bambito koza partout en guinée nanan l'anju 6 arrêtez ça nan arrêtez m'avec des paroles douce non c'est avec du feu il faut changer les méthodes de truc là de parler là il faut changer ça si vous voulez vraiment lutter contre l'injustice dans notre pays depuis 60 ans c'est pas comme ça qu'il faut s'adresser à la nation parce que mérir un chef même dans ta propre famille il faut être rigueur pas être méchant mais rigueur nous sommes dans ma famille depuis 18 ans nous sommes dans ma famille avec mes 6 enfants avant même nous sommes dans l'Amérique je sais ce que j'ai fait alors personne n'a le kilo de me dire ce que moi je dois faire nanan ça c'est estlu feu de la base peut me recadrer je ne suis pas de la matière nanankolo nanankolo et je me limite d'art mais on ne communique pas juste pour communiquer il faut expliquer concrètement brièvement c'est sur quoi c'est ce qu'on appelle un bon communicant ou un activiste je ne sais pas parce que blogueur moi ça ne m'intéresse pas je ne vais pas revenir sur ça le temps the time is the fucking money agargo un avocat nanankolo 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 lupi mouna wénfolo riyom mouna moumata n'étroup si vous voulez faire un un débat contradictoire avec nous mais venez ou moufama wéndéhé ou mfe nanankolo moumour ben sonon parce que il a guiné kolo il a guiné kolo ou nafala il a mato mais il a moi je suis pas là pour parler nanana far yibori maman nanan dofandifé après mon départ à konakri en l'an 2016 ce que j'ai vu c'est pas la peine et celui qui me disait ah moi je suis capable en 93 j'ai lutté contre le régime de quanté à la cité de l'air mais après tout c'est au zéro nanan falafi nanan nier han yal laginé dieme et tes soto han yal cotidianement ça ne va pas sur certaines familles mou nanan falafi c'est de ça qu'il faut parler c'est ça notre combat le but de notre combat donc merci abdoulaye idramé merci yal koulon n'a falafi sociolog nanse falafi sociologie mirei marco l'eau il ça dit il son naratou anglais falafi ghamara tout le monde peut parler l'anglais c'est à l'université tu peux parler brièvement l'anglais c'est simple il n'a c'est karam il n'a c'est c'est très bien aïe 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 moi je ne pas là pour yé émission n'a qui sa pa kobri ramouiki kobri mouya c'est pour informer dénoncer par le plus grand respect qu'on a fini si yorah y n'a déconnenta somme iben ce que moi j'ai dit là je le regrette pas d'enlever alpha chenon c'est crée c'est parce que le jeune n'a pas voulu comprendre nana qu'il n'a pas écouté c'est tout et lui aussi il verra si c'est ça il nana nana dira il verra madame qu'il est à paris pourquoi fait merci venez et partagez s'il vous plaît surtout mettez le corps alors que il y nana qui a p et bangura oui baraba mon frère ça va et comment merci beaucoup merci excellence merci parce que le guiné n'est pas la vérité et moi m'a ron nana nye il n'a fa bor iman nana nye iman gand des sa iman met tir parce que sa seulement alors on a fait des ba si may ara parce que je suis de près maintenant moi m'a iman ron fait parce que on a falane deux ans trois ans passé on nana pdg raciste communiste qui m'a installé la guiné la guiné kama y tere nom son khali guiné d'o ma y ga wama alors nana babori nana ron kwi nana barakana c'est tur ratan nanara ce maman nana l'inso y ratan fim manga es pk d'ond rote ménan migné bara fa goro a gil n'est art air mayga ma question singe nana ki ibe art 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 air mayga et nigérien dara parce qu'on a laguiné depuis le temps de seco tour et à le to sa eh soi-disant kadren de tongo mali burkina efara et rambi kadra soso malin ke fule piring élimine de et se tongo son e fad ron fari tardi après le colons blanc ils ont installé les colons noirs sur nous mato pouwar yofa anginé amunierama et sabote mane c'est l'an n'aki ménan laik borifama borifolodene bar kar borifama tagira n'e pas sénégal mato in a mali mato in a burkina mato nene ira doua koulou na folong tene kanasi maintenant vous avez l'an tene mon frère je vous remercie mon frère merci tu me fais trop d'honneur là mais je ne suis pas excellent non mais pour moi pour moi c'est précisé merci voilà pour moi tout ce que j'ai aimé dans ma vie c'est l'avocature c'est un bon métier ok et les avocats comme disait Jacques Vergès je serai du côté de l'homme seul quand vous êtes lâché l'établissement l'industrie humanitaire la classe politique tout le monde s'acharne sur un homme je serai du côté de l'homme seul parce que à mes yeux s'il soit le plus grand criminel de tous les temps je serai du côté de l'homme seul parce que à mes yeux il devient créatif oui on n'a pas besoin d'un avocat on vient mais avant il n'avait pas besoin oui on n'avait besoin d'un avocat aujourd'hui avant il n'en avait pas besoin quand on a besoin d'un avocat aujourd'hui mais avant il n'avait pas besoin bien sûr oui c'est pourquoi je chame ce métier je chame cette profession dans sa noblesse oui c'est le seul la seule profession l'une des rares professions est la médecine tu peux devenir chef d'état après tu reviens encore tu portes la robe oui et puis tu défends encore oui oui ça veut dire que c'est un métier noble c'est une profession noble c'est comme la médecine oui tu peux devenir chef d'état encore tu viens tu portes ta robe ta bruse et puis tu viens opérer pourquoi moi je ne m'ai jamais laissé ce métier là et cette profession mais la façon dont on exerce en Guinée elle a perdu sa substance elle a perdu son âme parce qu'aujourd'hui il faut que je parle en français un peu vous savez oui on ne parle pas en français parce que les gens pensent que non nous sommes en train de ne pas perdre et notre coutume s'il faut ou quoi je ne sais pas non notre coutume notre parce que c'est ma langue maternelle c'est le sussu c'est la langue sussu bon pour ne pas perdre tout ça c'est pourquoi et puis je veux sensibiliser le coeur même le système parce que le coeur le système c'est en passe-côte oui alors mon frère n'âme vous parlez de un père Maïda oui que son âme repose après il est né au Niger il a fait de bonnes études un grand idéologue de PDG et c'était l'homme complice de ce Amr Sektoui et puis 58 il est en Guinée et je crois qu'il est mort encore en Guinée ce qui je ne m'abuse il ne peut mourir qu'en Guinée mais au Maroc ainsi de suite mais c'est l'homme qui a géré tous les dossiers vous parlez de Manifin Diané Manifin Diané n'était qu'un exécutant le concepteur qui faisait tout avec l'homme sili c'était Ardèm Malga il est de Niger et puis qu'il est rentré en Guinée tout ce qu'en présent la Guinée n'a pas refusé il est mort et celui qui le connait très bien c'est Aydan Détoué Mufandis Sangaré et autres et Asman Bangura je le connais très bien oui alors que son âme repose en paix nous allons faire une émission spéciale sur lui et ce qu'il a fait comment il a conçu même le complot dans le télé et autres comment il a conçu ce complot pour éliminer les gens vous savez la machete de chez nous c'est quoi quand quelqu'un meurt il faut quand même que tu le dis ah il a bien fait non moi je ne le dirai pas non Hitler c'est Hitler c'est pourquoi Amkine j'ai entendu même un leader dire que oui quand l'homme meurt il faut dire de bien sur lui je ne veux pas si je meurs dites ce que vous pensez de moi réellement et ce que j'ai fait oui oui voilà ce que j'ai fait je ne peux pas me juger mais juger moi-même subjectivement c'est votre engagement moi je sais que si je suis en harmonie avec ma conscience et entre Dieu et Dieu et moi mais c'est tout ce qui m'intéresse le jugement d'un homme mais ça me fait niche une fois mais le jugement de l'histoire parce que moi je ne veux pas avoir de contentieux avec l'histoire non je vous dis j'aime le contentieux j'aime me battre je veux le contentieux avec les hommes mais je ne veux pas le contentieux avec l'histoire et ce que je fais je me mets au compte de l'histoire parce que c'est l'histoire qui pourra frapper mes enfants menter faites des affablations ça ne marchera pas l'histoire de la guillée la vraie histoire elle sera écrite un jour vous ne pouvez pas être plus puissant que les nazis vous avez copié les nazis vous avez dit que nos parents ils ont travaillé pour les SS nazis vous avez écrit ça dans votre livre blanc mais dis-moi est-ce qu'il y avait les nazis même en Allemagne en 1970 mais c'est peut-être le moment le qu'est-à-dire qui a inventé tout ça parce qu'il y avait de l'ignorance au cœur même du système voilà le problème de la guillée le procès de Mulemberg c'était en 1946 la France a été représentée par Charles Fichter qu'on appelait communément Kazamaïo et Kazamaïo était l'un des plus grands magistrats français et c'est lui qui a dit que la justice c'est une heureuse millénaire alors tous les magistrats je dis les vrais magistrats qui ont fait des séquences de la maistrature ont étudié les œuvres de Kazamaïo et d'ailleurs l'un des plus célèbres avocats français l'actuel ministre de la justice Eric aime souvent le citer ici ou à Kazamaïo c'est son nom de plume son nom de plume c'est-à-dire il écrit comme Monenembo écrit Monenembo comme Aline Fantouré c'est mon mec qui s'appelle Aline Fantouré comme vous savez la culture générale comme disait Général De Gaulle c'est la meilleure école de la gouvernance et de la bonne gouvernance qui est cultinée alors on s'y a l'essentiel ce monsieur était le conseiller personnel de Amel Sektouré et c'était lui qui jouait le rôle comme c'est que Goebbels a joué au temps des nazis à côté de qui ? à côté d'Hitler Goebbels il était le ministre de la de l'information et de la propagande des nazis Eric il disait que plus le mensonge est gros plus le peuple lui croit c'est il a cité quelqu'un vous savez en Guinée c'est le plagiat personne ne veut le corps d'un ministre des autres même gouverner autrement c'est le débré il a écrit un bouquin sur ça le cadre guinéen certains cadres guinéens sont malhonnêtes quand tu prends l'oeuvre de quelqu'un il faut dire comme disait l'autre si tu ne connais pas mais il ne faut pas t'apprentisser de ça comme on a vu le discours entier de Hassan II a été écrit on a donné à Damaro pour le lire et devant l'Assemblée Hassan II avait deux doctorats je ne veux pas rentrer dans ça parce que je sais comment former les princes au Maroc ce n'est pas de la médiocrité là-bas et c'est pourquoi leurs conseillers sont plus que eux quelqu'un qui doit te conseiller doit connaître mieux que toi mais si tu prends un monsieur comme conseiller tu deviendras un métier pour aussi celui qui est décédé que son âme repose en paix mourit c'est l'homme qui a détruit presque la Guinée il fait partie parmi les hommes qui ont détruit la Guinée était un idéologue et avec l'autre aussi Zéneno Béanzen Zéneno Béanzen qui était aussi l'un des idéologues du Pédici lui aussi c'est le même de l'innoir il y avait il y avait Léon Maka il était Gabonné tant d'autres parce que je vais vous dire quelque chose ce pays n'a pas été détruit seulement que par les Guinéens le pays a été détruit au nom de panafricanistes il y a des gens qui sont venus pour faire le sale boulot en Guinée sinon à un moment quand tu es Guinéen tu vas avoir l'âme la bonne âme de ne pas faire de méchincité quand tu vois ton peuple souffrir ça va te faire mal tu vois tes frères ce qui a été fait en Guinéen vraiment les qui ne peuvent pas le faire je vous le dis et je le dis avec conviction qu'il y a certains qui agissent en Guinée aujourd'hui ils sont les renas ils sont même pas leurs papas ne sont même pas des Guinéens c'est pourquoi les gens vont arrêter certaines bêtises on a été de Malekais il y a eu beaucoup de Malekais qui étaient en Côte d'Ivoire au Sahir partout les commerçants malekais ont quitté Cancan Cancan a été investi par certains Malekais des Poupinabés des Nigériens je connais l'histoire de ce pays un peu je ne me vante pas mais je connais un peu parce que j'ai beaucoup lu sur la Guinée et c'est ce qu'on va dire tout à l'heure sur l'affaire Guara nous allons lire le coup d'état manqué de colonel Guara le 4 juin Damaro parle et je vais vous lire moi je ne vais pas dire mais je vais vous lire à vous pour les rassos pour les yara pour les rassos pour les yara pour les rassos et je vais nous c'est ça marouma nous c'est pas marouma et nous allons commenter ça voilà non le gars qui est Niger il s'est installé en Guinée mais ce qu'il a fait en Guinée comme TK c'est vraiment énorme oui alors il n'y a pas il n'y a pas de l'arrivée à Fama mais notamment que son âme repose en mar comme sa tombe alors original il n'y a pas que sa tombe repose en paix mais la tombe ne repose pas en paix c'est l'âme qui repose en paix mais l'éragénale il est général de corps d'armée non dans une armée dans une armée détruite comment un monsieur comme ça peut devenir un général des corps d'armée non alors parlons peu parlons bien mon frère tu viens de dire quelque chose tout à l'heure on a rêvé comme dimas à tout un d'or et l'ouma ce pays-là il a dit ils n'ont pas le temps on a rêvé parce que le père mais il a été frustré comment le PDG l'avait pris jusqu'à là le système était plus fort que lui ça il faut le reconnaître ça, parce qu'il a dit comment le système fonctionnait. Pourquoi ne pouvait rien dire à tout ça, parce qu'une âme dit, c'est un… Le jour d'amantan, que son âme repose en paix. Il a dit, que le chef-là il pouvait écrire, il n'a pas de barfra, il n'a pas de barfra, il n'a pas d'abakine, il n'a pas de colou, il n'a pas de mener pour l'opérer, il n'a pas de mener pour l'affaiblir. Ce que les gens n'ont pas dit, « Ce chef-là il m'a dit, il ne va pas voir, il ne va pas voir. excusez moi il y a des choses qui s'est passé dans ce pays pour pas banaliser c'est pourquoi on n'a pas demandé depuis la nuit là nulle part il n'y a qu'un homme n'a pas le nez mais normal cinq jours oui 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 est ce que c'est un pays où tu peux être fier non non alors un pays comme disait l'autre comme si ce n'est rien et nous avons à boire qu'on a fait la bana il n'y a moyen de soulider l'impéniement délinquant ou y est-il une proposition de bama n'a qu'il voulait pas là-bas et puis c'est un grand parma bourgué n'a qu'à l'a dit on voit il n'y a qu'il 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 n'y a qu'à de loin ou au on ne soit pas n'y a qu'il 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 n'y a qu'à mois ce soir 1 11 en 2011 et qui si vous ne le savez pas tout est aussi une nouvelle et cette histoire moi il est en train Je suis le maire, je suis le maire, je suis le maire. Et la mère me dit qu'il s'est dit, qu'il s'est critiqué, qu'il s'est critiqué, qu'il s'est dit, qu'il s'est dit. Alors il a dit que je n'ai pas de mouillé, qu'il s'est dit, que mon père était corrompu, et qu'il s'est dit. C'est ça la malédiction de ce pays. On utilise même les fils de ce pays contre leurs propres intérêts. Ils vont dire qu'ils ne sont plus Guineens que nous. Aujourd'hui, pour être astronomes Guineens, il faut dire que la France est mauvaise, ou bien ainsi de suite. Quand je viens de dire, ils ne sont pas dans la France, ils n'ont vraiment pas bénéfi. Quand ils ne sont pas dans le cas, ils n'ont pas dans le cadre. Mais il s'est dit que les arméniens n'ont pas besoin d'impérialisme. Les arméniens n'ont pas besoin d'impérialisme, qui sont les micros,. Et puis, si tu parles de l'impérialisme, c'est aux Etats-Unis. Ainsi qu'enfin, il s'est aimé, au cœur même de l'impérialisme au sein de Texas ! Vous êtes fiers que vos enfants soient aux Etats-Unis en France, mais vous ne voulez pas qu'ils méritent de venir à la famille. Vous envoyez vos enfants au Maroc pour aller les former. Le Maroc, c'est la France. Les Marocains sont formés en France, les Tunisais se forment en France, et en Angleterre, et en Allemagne. Vous avez pensé que vous avez saboté le système anglais. C'est le pays où l'enseignant est rélégué. Vous avez dit que vous êtes tous les premiers dans la Colombie. Pour les enseignants, vous avez appenaçu que vous nez plus que votre programme. Il est suffisant que vous nous enlèvent. Pour les enseignants, vous avez fait des conseils. Mais il est en France, vous avez fait des conseils. Vous avez fait des conseils. Il a fait des conseils. Alors, revenons, on a une émission spéciale dans le bâle. On a une émission spéciale dans le bâle. Il a toujours eu un atelier, un atelier, un petit déjeuner dans le bâle. Il a toujours eu un atelier, un atelier, un petit déjeuner dans le bâle. Mais moi, il a toujours eu un atelier. Et c'est lui qui était l'homme à tout faire. Dans la vie d'arrière, on a une autre. Dans la vie d'arrière, on a une émission qui était un députant. C'était lui le concepteur, le complot. Et nous, c'est le nom de Angers et autres. C'est pour te dire que la Guinée a été gérée par les gens qui ne sont pas des vrais Guinéans. Alors, parlons un peu, parlons bien. Maintenant, prenons le dossier de Gara Kauri et d'Amaro Pag. Ah oui, il a montré le matériel. D'Amaro Lave. Un petit déjeuner. Un creux de Gara, une vie d'arrière inspirée. C'est le dieu de la puissance. c'est ce que j'ai dit ça veut dire que il était chargé d'échanges au niveau de la banque centrale dans mon arrêt Aghara a été bel et bien trahi par ses proches un arrêt à Koulénan Fema il y avait un certain touré commissaire Touré c'était un produit de c'était un produit de PDG et il y en a il n'était pas parfait parce qu'il ne doutait pas il a parlé aussi il n'y avait pas mais il n'y avait pas il n'y avait pas il n'y avait pas des cas les gnappes il n'y avait pas il y avait pas il y avait le temps il y avait le temps il n'y avait pas il nous avait pas un des gnappes le respect Seigneur Fangama Keta, ex-patron des Vélos Rouges, et ministre de la Défense jusqu'au 18 décembre 1984. Encore Barou Kondé, ex-commandant des chars, ministre de Planck, dans le premier gouvernement. Pour ne citer que ceux-là, pour cette fois-ci, ils ne furent pas inquiétés, mais ils furent mis dans cette logique et divine, et devient des éléments particulièrement surveillés. Colonel n'aura à installer l'éducation parce qu'il a été rétrogradé. En effet, au mois de mai 1985, une mission de la Gendarmerie nationale alla extraire Sinaïno Béanze, de la prison centrale de Kindia, où étaient détenus tous les anciens militaires de régime de Sécoutouré. Sinaïno Béanze, un ancien ministre de régime précédent, devrait être rendu aux autorités béninoises. Oui, il était originaire, puisqu'il en était originaire. Et, Klaan avait fait la demande sous la pression de la famille du prisonnier. Le président, là, s'en a compté, a accédé à cette demande. Mais, moi, je vais parler de mes rébelles. Et, je vais parler de mes rébelles, parce que c'est des camarades de promotion dans l'armée coloniale. Et, c'est pourquoi, j'ai l'air à la Guinée, et tout j'ai l'air à la Guinée, Mamou Kouyate, nous n'a bien l'air. T'as compris ? Oui. Et, Mamou faisait des affaires aussi. On n'a bien l'air. Voilà. Allô ? Et, là, j'ai l'air à la Guinée, libéré. Et, j'ai l'air à la Guinée, je m'en ai l'air à la Guinée. Eh, où ? J'ai l'air à la Guinée. Oui. Et, tout a l'air à la Guinée. Fait où ? Fait où ? Fait où ? Allô ? Non. Et, là, il y a l'air à la Guinée, il y a l'air à la Guinée. Il y a l'air à la Guinée. L'idéologie, il y a l'air à la Guinée. 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 Mouktar, Jadlo, Jadobaldé, elle n'est pas en fait par là. La Libération, le 15 mai, elle a aussi rélevé la nature ethnostrategique. Le pouvoir, le ministre et le cadre, Peul, furent libérés. Et, d'abord, on a fait go. Oui. Sans exception, les membres du bureau politique national de PDG, un sens suprême de la décision du parti, les camarades moutards, Jadlo, Jadobaldé, étaient de ce nombre. Seules restaient en prison les malignées, exception faite de Mme Hadja Falikesso-Bah, ex-vice-gouverneure de la Banque Centrale. Elle était une de ces grandes dames qui avait mis sa position sociale au service des moins puissants. Elle avait toujours des privilégiés mérites, ainsi de suite. mais à vous n'avez pas en fait de me faire, mais à l'heure, on a fait en fait de me faire. Parce qu'on a une banque, mais comme on a un grand, transféré, il n'a rien à ça. Et moi, j'ai raconté tout ce qui m'a, qu'on a dit, raconté tout ce qui m'a Amérique, Banque Afrique américaine, ils ont 14 millions. Ils ont des déchets de Guernandais. 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 Ils ont des déchets. modèles et normalement non m'a même dit alors il fait bien d'abord n'arriver à mouti ouéldé et l'âge sur le domaine qui dirigeait la commission était tellement satisfait parce que commission des finances et l'âge sur le mouyana nous a des défis donc à l'arrêt c'est à ce moment que le capitaine alfa omar barou demanda à la vice gouverneur de suivre dans l'antichambre de la salle de conférence c'est là que barou lui a demandé les lieux les domiciliations des comptes en délice de présente amel septuée elle lui a dit l'homme n'avait pas de compte à son nom elle répond lui et toi aussi tu sais que la somme ainsi de suite et finalement n'a qu'oblire en fait à ma colonne qu'on a resté à un tour de chérie il n'y a qu'oblire à fait à la car et on au bris ramener comme sa banque offre américaine 14 millions de dollars et la dame qu'est ce n'a pas voulu parler mon frère non mais on a un numérique sur moi la maman un gardien à port autonome tout electeur ici pour les rires la maman ce qu'on peut dire que les petits gètes très dangereux et l'affiré là qu'un âge de l'arrivée de l'assemblée nationale n'a pas d'imérés mais le bureau ne vient pas. vice-gouverneur de la Banque Centrale alors c'est Damaro qui parle toujours Damaro n'a rien à l'arrêt un autre signe de cette période d'incertitude en Guinée fut la démission de capitaine cabinet Kaba de son poste gouverneur de la Banque Centrale en effet capitaine cabinet Kaba n'était plus à la Banque Centrale au moment de sa démission ce n'est que le dendon de Fort-Napariz voilà voilà un arrêtement Damaro qui parle un arrêt un cabinet Kaba et dans la Banque Centrale oui il y a un chemin de fer le dendon de Fort-Napariz comme le dendon de Fort-Napariz est financé nous avons détourné mais avant on a des douanes nous avons détourné oui en complicité avec un pays un pays un pays un pays un pays ou un pays un pays le dendon de Fort-Napariz comme le pays il y a un pays nous avons détourné des civilisations comme notre pays l'amérit Ok. Eh bien, depuis 48 heures, j'ai ému deux dossiers. Le premier 500 places, le Libanais zaïen, présents de la société de construction Africa. Maintenant, elle n'est que qu'une Africa, c'est n'est pas ? On n'a pas réunis à la Guinée. Mais on n'a pas réunis à la Guinée. oui parce que l'ambassade de canzanias renouvellement 92 c'est un des ma bambou ma bambou et maman tout le rapproché à la fois qu'on me donne mais au moins n'a plus compétent ou d'entraîner l'africop est en plus oui c'est net dans la classe paris surtout depuis indépendance africop non et compagnie d'entrée avec jaël oui oui ah non à quoi on voulait ou les nards et de maro qui parle là dans mon effet de on a sonnet dans mon effet d'amoré non d'amoré à la couronne djara c'est engagé à la poli n'érable et d'arriver à la couronne djara il appartenait à amadou kouyate dit Gnolet. Le ministre de la sécurité avait moins de rapports de renseignements que son nomologue de PTTG, Hervé Vincent Bangoura. Ce dernier était l'oncle de la première dame. En arrêt, il y avait Amadou Kuyati, dit Gnolet. Gnolet. Gnol, voilà, dit Gnol. Gnolet. j'allais raccompagner l'étonne. Gnolet, j'allais raccompagner l'étonne. Oui, oui, oui. Voilà. M'allais raccompagner. M'allais raccompagner. M'allais raccompagner. M'allais raccompagner. Un complot, tel que le complot de Petit Touré, Kamafodiba, l'agression de 22 novembre. Le récommis, reconnu, en privé et en son temps par le président Amadou Kuyati d'associer les intellectuels et complot de Telidallo finit par donner la justification supplémentaire à cette ethnie. C'est Damaro qui parle. Tu vois la mère ? Oui. Voilà. Alors, c'est Damaro qui dit un complot Petit Touré. Il se dit il est extenso. Il y a eu lieu les complots tels que Petit Touré, Kamafodiba, l'agression de 22 novembre, etc. L'erreur commise, reconnue en privé et en son temps par le président est secteuré. Il n'a même pas dit d'associer les intellectuels peuples au complot dans le Telid finit par donner une justification supplémentaire à cette ethnie. C'est Damaro qui parle, hein ? Oui. La nomination dans l'armée n'était pas non plus étrangère aux états d'âme des hommes en uniforme. Tous les chefs d'état-major, les chefs principaux corps d'armée étaient des balingés à la mort au président Abed Setou. Bon. Damaro. Et page 44, là, à l'église, on a Google, on a tout le temps, on a tout le temps. On a tout le temps à l'église, et il y a la même chose à la mort. On a un coup d'état marqué du colonel Gara Traoré au 4 juillet 1985 Damaro Pan. À l'église, on a dit. OK. Je n'ai pas à l'église, maman. Non, non, non. Damaro dit la nomination dans l'armée n'était pas non plus étrangère aux états d'âme des hommes en uniforme. Tous les chefs d'état-major, les chefs des principaux corps d'armée étaient des malingés à la mort de Abed Setou. Le fait que l'armée, pendant longtemps, était le domaine de prédilection des malinqués, surtout Koursa et de Ségiri, un pays malinqué, ne pouvait pas en être la seule justification. Le président compté et ses conseillers qui avaient fait l'analyse matébérique, ainsi de suite, et situation explodite, lente, entre les différentes composantes ethnies de la Guinée préfèrent exploiter leur avantage au lieu de procéder à une réconciliation nationale vraie à travers les débats nationaux dans l'intérêt supérieur de la nation. Et tantôt pas pouvoir. Et débat, et débat rabané, débat national dans l'intérêt de la Guinée ? Non. Arna bané. Amoraba. Anéna Koulé Maboum de fond. Et pourtant, son parti, il était associé au RPG. Damaro, il n'était pas dans le RPG. Damaro, on n'a j'ai pas qu'il n'est. Ah non, non, non. Damaro, il était avec Kassoui. Oui, oui. Attention. Voilà. Bon. Donc, mon prétention est dans ça, quoi. Parce que je me suis dit oui, oui, ma. Alors, attendez, ma ba maman. Oui. L'appel, l'article est page 85. L'appel qui se croyait victime puisque toutes les autres ethnies de régime ou présence secteur avaient été mis en contribution une alliance de facto pour lutter contre la puissance malinquée. C'est Damaro qui parle. Ça veut dire que la puissance malinquée était là ? Bien sûr, oui. Ah bon. c'est Damaro qui parle toujours parce que attendez, n'avez fait. le commandant Colipé-Lama, alors ministre de la Justice, a trompé l'orchestre en imbasage lors d'une soirée d'enfante. À son honneur, l'orchestre en imbasage lors d'une soirée dansante. À son honneur, parce que le morceau d'ouverture n'était pas du sans-son et du vital mouvement au lieu entre Gerze et Kounia. Dans la région de Zéry-Corée, entre Thomas et Thomas-Mania, dans celle de Masanta, entre les Kissis et les Malinquis, dans les zones du Gégédou, Kissidou, dans chaque camp des cas, il y a eu des morts et des affrontements se solidaires entre ces solidaires par les destructions d'édifices privés et publics, y compris les mosquées et les églises. Les Malinquis, jetés en patue à la vindique des autres ethnies avec la complicité tacite souvent active des autorités elles-mêmes, finir par avoir le sentiment d'avoir été injustement associées au régime de présence sectorique. Cancan est la plus grande ville pays Malinquis n'a pas bénéficié que de la localité la plus d'attention de tant de l'infrastructure que la ville. La plus grande cité de Futa qui a eu le privilège d'avoir des routes ainsi de suite barrage de Quincong Quinquissot ainsi de suite. C'est dans Maroc qui parle. Il va les reanalyser tout. On te dit que c'est les gens-là qui ont géré la Guinée. Dans la matière que le pays-là ne peut pas être stable. Et pourtant le guinéon doit avoir un moment. On en fait entre parenthèses. Oui. Ah oui. Tu as vu combien de fois ce pays les gens sont dangereux pour tous les gens qui ont été formés dans les pays de l'Est-là. Ah non, ça... Pour faire beaucoup attention. Quant à team de presse de pouvoir page 89 il a dit qu'il y avait toutefois un noyau dur composé de Didan Traoré ancien directeur de construction métallique de dictine TMD Ben Salia sociologue ancien diplomate à l'ambassade de Guinée à New York un ami d'enfance de Cronel Sekou Dallou homme d'affaires rentré du Zahir acteur de République démocratique du Congo en la faveur de 3 avril et moi-même. Et voilà tôt on a réclos le noyau dur nous nous concertions toujours pour échanger nos points de vue et analyse de la situation dans le pays surtout ce qui pouvait concerner notre homme nous croyons être associés à l'essentiel des démarches et des contacts nous vivions nous avions pris l'habitude de partager certaines de nos inquiétudes et informations le Cronel Dara utilisait nos services parfois pour recontacter les chefs militaires et autres gradés après qu'il les a eu contactés lui-même auparavant généralement c'était pour parler des détails d'une éventuelle opération et pour les assister financièrement mais aussi à nos propres frais les contacts avec les personnalités militaires étaient souvent pris en dehors de leur résidence pour des raisons évidentes de sécurité c'était les chefs militaires n'appréciaient pas que nous les civils soyons impliqués au point que la source militaire ne manquait pas de faire savoir au colonel Dara Traorique d'autre part contre était bien à l'aise avec nous et nous prenaient en sincère amitié le plus important à nos yeux était que Dara nous servait presque toujours savoir qu'il était contacté et qui ne l'était pas même si nous n'étions pas directement impliqués dans les pourparlers ils partageaient souvent avec nous les expériences et les doutes par rapport aux personnalités civiles et militaires qui croisaient qui croisaient qui croisaient où est-ce ? Damarou c'est bien lui oui bon bon il nous écoute il est là oui ah oui bon bon et tous bon alors j'ai dit toujours et je suis un peu toujours Damarou oui amadou Damarou Kamara il y a Patoulai Kaba envoyé une note manuscrite à Jara pour attirer son attention sur le danger qu'il courait en se confiant à des personnes de moralité aussi douteuses que recommandées pour la petite histoire c'est ce bout de note que le commandant Arsene Fofana président de la commission d'enquête des événements de 4 juillet puis dans les affaires de colonel et donc il se servit comme preuve de participation de professeur Babakaki à un complot malinqué contre le Russi d'enquête et Jara nous exprime à Jara notre souci lui recommandant une unité d'action pour avoir toutes les chances de notre côté sans en être témoin nous avons appris et constatant une certaine détente entre les deux chefs de file colonel Jara Traoré et le capitaine Lassana Pangama Keta et une certaine coopération entre deux équipes cependant il y a eu des réunions comme tout au moins à ma connaissance entre les deux états majeurs il n'en faudra états majeurs finalement il n'y a pas à tout cas il y avait deux états majeurs ah voilà à l'analyse de la structure de l'armée guiléenne les éléments militaires que nous croyons essentiels sinon indispensable à la réussite de toute opération militaire fut identifiée une stratégie de recrutement fut établie dans le cadre de cette stratégie les officiers contactés donnèrent leurs accords pour participer à notre aventure nous verrons plus loin que bon nombre d'entre eux n'avaient garanti que leur participation que debout de l'aide parmi les chefs d'unités militaires je peux certifier ceux qui avaient été contactés notamment lieutenant l'amil qu'est-à-dire cousin de capitaine ce dernier était devenu ministre de la défense la défense le lieutenant mamadi sangaré était l'abjet du premier au même bataillon de troupes aéroportées il y a lieu de tout de même de signaler que les deux soient haïssés comme des coïpous nous avons toujours soulevé la question et voulu en discuter avec le colonel simple question de bon sens comment peut comment deux personnes à si mauvaise intelligence pouvait-elle s'invertir ensemble dans un projet aussi important renverser un gouvernement nous nous sommes toujours posé des questions à savoir qui parmi les deux était sincère si ceci s'avère un pari nous l'avons perdu car les deux étaient des tops ajustants pour le compte du président Comté mais pour des raisons différentes c'est Damaro qui parle c'est pas nous c'est pas nous non et à lieu de souligner si les services de la ville qu'éta avaient été sollicités par le colonel le lieutenant sangaré était quant à lui venu lui-même offrir ses fiets l'argument défendu par le lieutenant sangaré voulait que ce soit lui le véritable patron des billets rouges et la mine son chef qui aurait été imposé par son cousin ministre la défense en vue de le mettre à la tête des troupes il utilisa comme son appartenance à la même région de Ouassoulou que Djarat pour le convaincre de sa bonne foi et s'il est vrai que sangaré sont originais de Ouassoulou le lieutenant Mammadi sangaré est lui de sangaré sangaré d'eau au un village situé entre Farana et Tidou donc bien loin de Ouassoulou qui parle c'est Damaro toujours qui continue à me parler qu'il faut des sangaré directeur du centre d'instruction militaire semblait être aussi la pièce maîtresse dans le processus il déposa d'une réelle force sinon de frappe au moins de dissuasion des milliers d'étudiants des universités nationales étrangères qui avaient fini une année pour la première fois la formation militaire était sous son commandement au centre d'instruction militaire de Kouamé Kourma 6 km 36 dans la banlieue de Conakry la capitale ces jeunes universitaires a acquis une formation militaire représentait une certaine élite il avait habitué la ville de Conakry au maintien de l'ordre sous l'appelation police hindou préférant à leur uniforme composé des pilotes il portait capitaine Mamadi Polny ancien commissaire commandant de la nouvelle brigade anti-gang était aussi monté à bord du bureau du bateau de Gara il était la tête d'un corps relativement bien formé et discipliné il était franchement rentré d'un stage de formation en Israël le lieutenant médecin militaire Konati l'aviation militaire qui avait organisé ma première rencontre avec Gara dès après son limousage était un habitué des lieux de nos réunions à cause de ses rapports particuliers avec le colonel et rapports dont j'ignorais la nature jusqu'à maintenant il est l'actuel ambassadeur de Guinée à la République de Mali dont un fait qui parle Damaro il y a la même fécat moi la même fécat c'est Damaro qui parle il nous écoute dans ce qui était devenu un panier à crabe autour du colonel Gara Traoré il y a il y avait aussi un groupe d'anciens de milices nationales qui étaient fiers de leur formation cubaine n'étaient pas nombreux mais profondément mais contents d'avoir leur corps absorbé par l'armée de terre ils représentaient une frange psychologiquement prête à en découdre avec le camp du président Moli Ben Brehima Mouwari Kamara sont celles que je pouvais citer en mémoire comme ayant appartenu à ce groupe d'action de la milice nationale famille partagé Yandy ok l'arène n'a fait qui oui 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 ça veut dire que le coup de Gira était bel et bien vrai parce que selon Damaro il nous résumait de ce qu'il nous racontait dans son livre et en comprenant c'était et la date de 26 le 26 juin 1985 fut retenu pour les protagonistes de cette option le conseil était prévu au camp Samori Touré siège du Sèvret et de son président le chef d'état colonel Lassana Conti je ne pouvais dire quand où et dans quelles circonstances cette décision avait été prise ni quels sont ceux qui en étaient impliqués dans cette prise de décision je n'ai pas été mis au courant des détails au début mais les circonstances et les besoins logistiques les ont amenés à me fournir certains détails que je considère importants l'opération de type commando était largement inspirée de celle que les Israéliens avaient exécuté à Antibé en Ouganda Antibé était contre l'opération Antibé qui était en Ouganda l'aéroport Antibé voilà Israé Toshiga il a prisonniers favoris voilà comprends ? l'opération l'opération m'a dit m'a dit condé il a entré franchement le tel aviv et dans la singe prévu il a sa car sa mourir il n'a pas le fait le en tout cas en tout cas à Tana qu'il y a 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 lui-même voilà l'opération n'a pas fait quand ça mourit il n'a pas comme le Tongo corps parachutiste a communément appelé les béreux rouge l'armée de terre le le seul de la marine nationale serait en première dans l'histoire des coups d'état le lieu le timing était origineux le choix de cette option avait été imposé par le fait que tous les membres du gouvernement avaient chacun des résidences secondaires où ils passaient la nuit les rumeurs persistantes de coups d'état étaient des raisons de ce nomandisme de domiciliation de la part des dirigeants du pouvoir en place pour ce qui concerne logistique des opérations le capitaine Mamadi Kondé avait demandé à Chepol lui pour miss deux mercenaires de commandement des ministres en vue de faciliter la rentrée au camp Sambori commandement appelé BQG un 4x4 de couleur olive militaire devrait transporter le reste des troupes à l'intérieur du camp Sambori sans attirer l'attention et avec le nombre d'éléments de cette brigade de commando à 12 pas plus C'est Damaro qui nous parle parce que non 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 parce que c'est pas moi m'a dit à baffer un gars craignait mais c'est pourquoi il y a émission tout est détaillé alors que on ne parle pas juste pour parler ou pour se faire plaire non c'est pour d'éléments de tous les corps de force de l'ordre et à la recherche des nouvelles techniques apprises par le groupe de Mamadi Kondé en Israël ainsi l'entraînement de commando de 26 juin si je peux les appeler ainsi passer pour être de la routine cette opération était censée être excluse dans une autre plus vaste de ouverture de soutien et de consolidation de la suite des événements comme dispositif d'encadrement de l'opération commando certaines mesures de bouclage et d'occupation des points stratégiques de la ville avaient été envisagées au cours d'une discussion à propos de l'opération de Mamadi Sangaré s'était engagé à mettre les parachutistes c'est-à-dire ces troupes tout au long de l'autoroute de l'aéroport et juste qu'on parlait du peuple ces éléments seraient accompagnés de véhicules blindés comme le BRDM le lieutenant Sangaré s'était offisqué à la question de savoir si le tel dispositif qui n'émanait pas de recommandants de recommandements n'allait pas soulever des suspicions atmosphères de méfiance générale le lieutenant Sangaré n'appréciait pas que les questions ne se soient posées par un civil sur les aspects militaires et même si elle était de bon sens le colonel Sangaré donnait raison comme pour confronter sa raison il dit à mon endroit il était plus facile de se saisir d'un char de combat déjà dans la rue pour une opération planifiée en avance que de le sortir de la base de l'ancêtre de Kang Al-Fayaya sa logique bien qu'étant bonne ne me donnait pas une réponse satisfaisante le lieutenant Sangaré était chargé de fournir des gardes rapprochés qui devraient rendre service dans le bâtiment du ministère de la défense qui est du conseil des ministres où les éléments étaient supposés obéir à ces ordres entre temps un spectacle prévu au palais du peuple une opportunité que nous devrions séduire en vue de boucler l'entrée de la ville de Konakry avec ses hommes au niveau du palais du peuple quant au capitaine Faudet Sangaré patron du centre d'instruction militaire situé au climat 36 dans la balle de Konakry il devrait faire occuper toute la ville par les étudiants stagiaire en train de formation militaire dans son camp avec les consignes de ne permettre aucun mouvement s'il arrivait un événement inhabituel le jour j'ai j'ai l'autorité de la ville de la ville était effectivement échalonnée de véhicules militaires avec les verres rouges à bord depuis la nuit précédente pour la manifestation prévue au palais du peuple on pouvait constater qu'il n'y avait plus de militaires que nécessaire pour sécuriser ce genre d'événements les vacunes mercenaires de commandement de Jara et le capitaine Lansinef Angama Keta devenu secrétaire permanent de Semeren après le remanement du 18 décembre furent réquisitionnés il fut tout simplement dit au chauffeur que le lieutenant Sangaré allait les envoyer à la sûreté pour prendre les éléments ces ordres de la part de ce maillon important dans la chaîne d'exécution de l'opération qui était Mamadi Sangaré avait donné le signal au commando que tout était prévu au niveau du lieu des opérations Diasori Diasori put acquérir la nouvelle de l'angle de revers de couleur militaire de son ami Bakari Béreté homme d'affaires résident au royaume de Belgique pour le transport de rêve des hommes je ne suis pas sûr que ce dernier ait été au courant de l'utilisation qu'on allait faire de son véhicule voilà tous les éléments désignés pour les opérations étaient au complet à la sûreté prêts pour les opérations avec le moral visiblement cependant il n'y avait aucun signe de quelques actions visibles prises par le capitaine faux de Sangaré le mouvement a été fixé à 11h soit 2h après le début du conseil des ministres nous avons entendu vainement le feu vers le lieutenant Mamedi Sangaré nos yeux étaient fixés dans la direction de Kang Samori espérant à percevoir la voiture venant chercher le commando à 13h mes nerfs étaient sur le point de Kaki j'ai demandé à aller voir moi-même s'il y avait un grain de sable dans l'engrenage il n'y avait aucune difficulté pour entrer au camp à bord de la messesse personnelle bien que Blanche mais le grand standing assez pour être considéré comme celle de quelqu'un ma surprise fut constatée qu'il n'y avait pas de grain de sable dans l'engrenage ou plutôt que l'engrenage même n'existait pas le lieutenant Sangaré ne s'est pas présenté au camp contrairement au plan tracé par lui-même comme l'accoutumé en attendant la fin du conseil la mort dans l'âme je me retournais en vue de porter la mauvaise nouvelle à la connaissance du commando qui attendait faiblement de donner l'assaut les pères produits par la nouvelle échelle de l'opération puis celui d'un coup de foudre abattant sur la tête des uns et les autres nous nous forcer de nous rendre à l'évidence que l'opération de ce jour était une fois pour toutes compromise il y avait-il une trahison fuite avant de répondre à ces questions il paraissait évident que le lieutenant Mamadi Tangaré avait manqué à des responsabilités qu'il avait librement promis d'assumer il fallait en tirer les leçons et éventuellement changer de stratégie pour ne pas laisser certains évoquer plus ou moins brillamment leurs prestations il fut ordonné à chacun de quitter les lieux cours de la sureté nationale de bâtir à l'occupation habituelle et de tenir prêt pour les prochains appels j'ai quitté le lieu avec le lieutenant Bruno Bouhari Camara au bord de ma voiture il était très inquiet et n'a pas hésité à me confier ces inquiétudes il me dit sans en sorte que si rien n'est fait cette nuit que ce qui s'avérait véritablement impossible toute l'équipe se trouverait en danger de mort pourquoi ai-je demandé pour être précis non petit frère il me répliqua en langue malinée et il n'y avait pas de seconde chance pour une tentative de plus de pouvoir après qu'elle ait échoué et ceci quelles que soient les raisons je ne puis te tenir au sein qu'en cas de trahison nous n'aurons pas le temps de connaître les traîtres a-t-il ajouté et pour ne signifier cette force il m'avait il m'averti du terrain qu'on a pris le même jour pour rejoindre le nouveau poste de directeur de contrat à Farana où il venait d'être nommé quelques jours auparavant et voilà vous avez écouté moi c'est Damaro qui nous parle c'est il vient il est en vie voilà de la cour de la sûreté nationale la semaine de tous les dents de la cour de la sûreté nationale qui se trouve dans la commune de Kano à Conakry nous nous sommes dirigés aussitôt vers la résidence de colonel Dara impatient de connaître les causes et les raisons de non-exécution de l'opération planifiée on est arrivés après des heures de travail avec une mine visiblement défaite nous le suivions dans la pièce aménagée au bureau de maison avant même de s'asseoir la question vraie de lui à savoir qu'est-ce qui avait bien ce parti toute évidence personne n'avait une quelconque réponse à cette question voilà alors c'est dans ce cadre que j'ai fréquemment contact avec certains d'entre eux dont capitaine Faudet Sangaré du centre d'instruction il avait fait semblant de sourire à moi dans le cadre du projet tout le temps que nous étions restés en contact il m'a toujours rassuré à propos de l'utilisation qu'il envisagerait de faire la trope et il est suivant alors Damaro encore parle et il a même il est allé même voir un commerçant pour prendre l'argent et puis voilà quand on lui a demandé de l'argent et il est suivant et des fortes sommes alors tout ça est-ce que Mgrinayé inventé qui a inventé ça ? Non Mgrinayé c'est lui c'est lui c'est lui qui a écrit et quand il a écrit alors je vais prendre les parties les plus essentielles oui voilà le jour J moins un c'est-à-dire il jour peut-être en fait pour faire encore le coup au l'état oui alors là il a été clair et ils étaient tous ensemble parce qu'ils savaient que le 3 juillet était le jour qui avait été programmé pour le voyage présent à l'Écosse au Nigeria pour participer au sommet des chefs d'état de la CDIAO Réa Gara Traoré n'avait toujours rien obtenu de consistant à propos des motifs de l'arrestation de Hamoudou Kouyate le ministre de la sécurité et de Mamadi Kone le commandant de la brigade Antigam tous les deux arrêtés 24h plus tôt le voyage fut prévu à 9h lors de cette journée de 3 juin voilà 3 juillet juillet voilà par un communiqué du portocole d'état tous les membres du gouvernement furent invités à se rendre à l'éroport pour accompagner le chef de l'état le portocole maintient ce beau monde plus qu'à midi pour leur annoncer ensuite l'éroport sans explication voyage à une autre heure à peine les ministres fut-ils dispassés quand notre communiqué fixait le départ du président à 15h le même jour comme tant d'autres Conel Jarrah se rendit pour la deuxième fois à l'éroport il attendait vénement comme la première fois sans aucun signe de président dégouté par cette mésaventure dilatoire du chef de l'état et de son portocole Jarrah qui a l'éroport pour retourner chez lui à peine rentré il reçut de son talqui l'information que le corté du président se dirigeait vers l'éroport par l'autoroute un peu comme ce dernier attendait son départ le départ de Jarrah Paouré eu la réaction qui c'est le mieux à sa personnalité ça c'est son problème je ne bouge plus une fois sur le tarmac le président ne passa même pas à revue la compagnie d'honneur d'un voyage officiel il s'engouffra dans l'avion il décolla aussitôt en direction de l'égos le journaliste Adia Tussaud de la radiodiffusion nationale signala l'absence très remarquée de colonel parmi les membres du gouvernement présent à l'aéroport dans le reportage sur la cérémonie de départ du président madame madame Adia Tussaud oui journaliste oui oui madame la absence elle a mis un accent pourquoi elle a fait ça point d'interrogation alors et finalement le colonel parmi les membres du gouvernement à l'aéroport ce qui fit dire à certains observateurs que le colonel Djarat Tauré avait été mis aux arrêts à le président comté avant son départ pour l'égos ce qui n'était pas évidemment pas de la réalité ça veut dire que Djarat nous étions le médecin militaire le lieutenant docteur et moi-même à la résidence du colonel quand il était rentré dans l'aéroport il a senti que les choses avaient évolué même si personnellement je n'avais pas été associé à la prise de certaines décisions et je suis informé que la date des opérations avait été fixée le lendemain le 4 juillet 1885 à l'absence du président de la République Mathieu Aligot lui motivait le choix de cette date personnellement l'idée d'un ancien président de la ville ne me paraît pas être la meilleure option la meilleure option la meilleure option la meilleure option c'était pas allumé non c'était allumé moi je crois non c'était allumé allumé alors nous étions ben salut à Kouyaté d'Assori et puis il était entré à l'aéroport voilà ainsi de suite demain voilà et le soir de la date voilà étant le plus jeune de noyaux durs était naturellement que je sois envoyé faire la commission tôt pour aller chercher des personnes d'intérêt alors après d'avoir accompli ce pourquoi ils étaient venus c'est dans ce cadre que les choses comme un format que monsieur Abdallah Kamara le directeur technique de la radio serait avec nous et que je devrais aller le récupérer à la Sigma Madina un quartier situé entre l'autoroute et la route de Niger dans l'approche banlieue de Konakry je devrais le conduire dans la villa inachemée de monsieur Sidi Kikouyaté appelé communément KINJ1 et l'appartement français de René Fahmouri nommé KIG2 par amère c'est aux environs de 16h30 que je reviens avec monsieur Abdallah Kamara sur le lieu désigné pour la rencontre durant le trajet depuis son domicile le courant passait très vite entre nous bien que ce fut la première fois que l'on se rencontrait nous découvrions découvrime que nous avions des amis en commun et surtout des liens de famille très solides à Kankan d'où il était originaire belgaré je fus apostrophé par Diasori Djamaté qui attira discrètement mon attention sur le fait que l'on venait de procéder à l'enregistrement de la déclaration pour la radio il s'inquiétait que timbre de la voix de Bensalia qui avait lu le texte ne soit pas approprié pour une telle circonstance la rivalité fut et qu'entre deux étaient certainement pour quelque chose dans cette opinion et Diasori ne voulait pas que ce rôle soit confié ce rôle historique d'annoncer l'avènement de Djarat au pouvoir revient à Ben Salé à Kouyati aussitôt entrer dans le seulement fut soumis à l'appréciation du technicien Abdallah Kamara qui jugeait pour juger de la qualité sonore son verdict fut sans appel la qualité n'était pas bonne à ses yeux je dirais plutôt à ses oreilles il nous dit que pour obtenir la meilleure qualité d'un instrument hors studio il fallait ouvrir toutes les portes et fenêtres en vue de minimiser les effets d'écho je m'ai pu abandonner sans aucune résistance chacun faisait confiance à l'opinion de l'homme professionnel qui savait beaucoup sur le son non il savait beaucoup sur le son le texte avait été rédigé pour Ben Sari à Kouyate il fut décidé de refaire l'enregistrement sous la supervision cette fois-ci d'Abdallah à peine Ben avait commencé à se recaler la gorge pour faire la lecture du texte de la prise de pouvoir que Dja Sori dans une intervention peu courtoise demanda à Dja de lire lui-même son texte c'est pas la main oui ils ont demandé à Dja de lire lui-même son texte et Dja a lu le texte et la femme aussi que celle de Dja allait galvaniser les troupes Ben Sari était choquée et désagrugée par la violence de temps de Sori Dja Bate il remit le texte au colonel sans dire un mot n'était pas un homme qui aimait des disputes le colonel priait le texte sans chercher à donner raison à l'un ou à l'autre et demanda à Abdallah ce qu'il convenait de faire pour obtenir la meilleure qualité de sang il fallait désormais ouvrir les portes et fenêtres et nous procédâmes à une dernière vérification pour nous rassurer que personne ne nous écoutait dans le voisinage le band maïtique fut donc enregistré avec la voix le colonel lui-même et j'étais sceptique sur la stratégie mais apparemment il n'y avait plus de place pour de longues analyses le colonel n'avait plus besoin de tant d'avis il fallait exécuter ce qu'il demandait de faire comme quelqu'un fatigué d'écouter il quitta la pièce de près à la lecture du texte sans même se soucier de sort de la cassette mais il il revient il revient aussitôt sur ses pas pour se saisir de la cassette qui était encore dans le lecteur Abdallah avait tout de même contrôlé la qualité politique et l'avait apprécié et il devait repartir et se sentir prêt en cas de besoin je le remet je le ramène chez lui nous passons presque toute cette nuit a préparé la logistique pour les opérations prévues pour le lendemain 4 juillet 1985 alors il fallait faire que Hervé Vincent avait d'abord la cassette avant la cassette a résuré le toit bon ça veut dire que quand est-ce qu'est-ce 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 et puis finalement et Dara me recommanda de m'assurer que le groupe de Moury Ben et Brahiman des éléments de la milice nationale n'étaient pas dans le besoin de ce qui revenait à dire que je devrais leur donner de l'argent pour maintenir leur morale pendant cette nuit Brahiman m'a porté 34 fusils PMAK et 47 d'un certain âge que j'introduis dans ma chambre par la fenêtre et que je cachais sous mon lit sans en informer mon épouse c'est Damaro qui parle une réunion fut tenue pour déviner il devrait faire quoi le chef des opérations Mamadi Kondé ayant été arrêté le lieutenant d'habit et de la marine nationale se trouva le successeur naturel du capitaine il était le plus gradé des officiers qui devraient déclencher les opérations le sous-leutnant feu formaux l'un des adjoints du capitaine Mamadi Kondé à la tête des anti-gang devrait assurer le poste numéro 2 c'est aussi au cours de cette même nuit que Nourke Nourke D'Aquite le fils aîné de l'ancien ministre Moussa D'Aquite vint trouver le colonel Traoré pour lui dire qu'il était au courant de ce que celui-ci préparait et en tant qu'héritier de feu Moussa D'Aquite Moussa et Dara avaient des liens de famille très solides et anciens il fallait exorciser exorciser les mauvais sorts qui suivaient le colonel pour avoir violé le serment qu'il y ait les membres de leurs deux familles à Djarakourou dans le Ouassoulou village commun à Moussa D'Aquite et à Djarakouré ils procédèrent à cette offrande recommandée ou même exigée par Nourke D'Aquite avant que ce dernier ne se rappelle qu'il avait été une fois un sous-leutnant de l'aviation militaire avant de quitter l'armée pour se reconvertir dans la pêche industrielle c'est le fils de Moussa D'Aquite dans la pêche industrielle voilà avec certaine fierté nous informer que c'est pour la cause il avait coincé sous ses oreilles et sous ses la seigne une tenue militaire de couleur vers Olive comme pour nous convaincre de sa disponibilité non sans nous rappeler son passé militaire deux faits ont retenu mon attention ou pour mieux dire m'ont intrigué cette nuit là d'abord le comportement de le lieutenant médecin Konaté pourtant est lié au colonel c'est lui qui vient me chercher pour me raconter pour me pour ma rencontre avec Djarat l'un de même de l'émojage ce dernier au poste de Premier ministre comme relaté plus haut il assistait à la plupart de nos réunions et il était parti prenant à 100% de ce que nous étions en train de préparer mais tel ne fut pas ma surprise de constater pourtant nous étions dans la ferveur d'un lendemain qui nous serrait qui nous serrait la gorge autant ce ciel était en train de préparer la fédération de son mariage pour ce même 4 juin alors qu'il était supposé prendre part aux mêmes opérations malgré l'amalgame dans un soutien malgré l'amalgame dont on souffert dont dont on souffert tant de cadres et d'officiers malignés après ces événements docteur Konaté docteur Konaté ne fut rien ne fut à rien inquiété en dépit de ces liens avérés avec le colonel de la Traoré il était une top ne serait-on un jour deuxième fait marquant la nuit de 4 joueurs relève le comportement d'un de nos nombreux marabouts petit chère charlatan je ne me souviens pas de son nom mais selon l'accent il devrait venir d'une région en soutien entre Koursa et Sigrid ce symbo fut éruption dans le bureau de colonel et ne fut part de son désir de quitter Konakry cette nuit même voilà même bon alors tout ça nous allons dire tout ça le jour J la nuit et non 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 on partit alors très tôt le lendemain je quittais la maison en direction de mon bureau à la banque centrale de BCRG à bord de la Honda Civic que j'avais acheté à la veille à faire ma voiture de course j'avais été d'une certaine manière déconnecté de mes activités professionnelles au cours de la dernière semaine pour des raisons particulières évoquées tout au long des pages précédentes cependant ce jour ce jour ici je me portais de travailler sur tous les dossiers dans la liquidation rélevée de ma compétence je travaillais sans relâche toute la journée sans réellement me laisser distraire par le plan prévu pour la nuit tout en compulsant les dossiers il se dégageait en moi un sentiment de fin de carrière et non à la banque centrale sinon à la banque centrale sûrement à la direction des dettes publiques inférieures ou exercées il était évident que quel que soit l'issue des événements succès ou échec mon statut administratif n'allait pas rester le même dans le meilleur des cas une promotion ou dans le pire la prison ou la mort le statico une option totalement exclue alors c'est là où il était dans son bureau bon il a rencontré il a parlé à sa secrétaire l'épouse du capitaine Mohamed Sacco et l'ex-chef d'état-major de la marine devenu ministre de l'industrie dans le premier gouvernement de Sémérel et pendant qu'intérieurement je me posais des questions de savoir si j'allais la revoir loin de moi était l'idée de penser que notre action allait avoir un grave impact sur sa vie elle aussi son mari serait exécuté suite à ces événements Abdallah me fit visiter toute la régie de la radio y compris les studios c'était la première fois que je visitais ces installations d'où partaient les voix et sons qui résonnaient dans nos transistors alors alors qu'est-ce qui qui est passé à la radio Abdallah était programmé pour le service de cette nuit auprès des visites nous donnons rendez-vous à 19h et il me présenta son technicien du jour et me demanda de leur envoyer quelque chose à manger en quittant la radio il y avait directement ce colonel après avoir fait un bref à l'inche au mois quelques militaires et paramilitaires étaient déjà obligés comme l'on nommait la maison de monsieur Sidiki Kouyate le lieutenant Foromo me demanda d'apporter les armes que j'avais chez moi ce que nous fûmes ensemble en plus de certains éléments pour l'application des anti-gang qui se trouvaient sous son commandement j'avoue qu'en cet instant précis je ne savais peu de grandes choses du détail des opérations je pensais que si je restais dans l'ignorance et laissais ces détails aux spécialistes quelque chose de bon en sortir c'était qu'une illusion tout ou presque avait été fait avec l'amateurisme manque de conviction trahison et nos retours au pied j'ai appris que j'avais été désigné pour faire partir de groupes devant aller à la radio ce groupe était composé de sous-leutnant djara kamara de la gendarmerie de l'argent chef aboulaye de la marine de chèque kaba un civil abdallah kamara directeur technique de la radio évidemment de moi-même en me demandant d'aller avec mon équipe de 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 tâter le terrain à la maison de la radio pour être certain qu'il n'y avait aucune disposition particulière et ce qu'il a fait et abdallah les éléments devraient arriver à la radio séparément je pars avec chef kaba dans ma voiture nous nous arrêtons pour acheter à manger comme promis à nos amis abdallah et son technicien restez à la radio chef kaba demanda à ce qu'on comprenne quelque chose pour nous-mêmes la nuit allait être très longue selon ses dires nous acceptons sans difficulté aux installations de la radio qui se trouvait protégé par un léger point d'appui PR et quelques éléments seulement et ce qui était de bon augure chef et moi arrivâmes seulement ce qui était bon et d'arra kamara abdallah et les autres une fois à l'intérieur du bâtiment abdallah a demandé à son technicien du jour de faire visiter les cidios à chef je profitais de cette période d'inattention pour lui dresser la cassette qu'il reconnut pour l'avoir fait enregistrer lui-même il prit soin de mettre sous un tas de cartons d'emballage contenant une livraison récente des nouveaux équipements et puis aussi la nourriture que je venais de lui apporter les autres éléments de votre équipe nous trouvèrent à l'intérieur c'est il n'y a pas de la cassette de la carte il y a ça mais il y a une cassette et il y a une cassette qui a mis, selon Damaro, c'est eux-mêmes qui ont envoyé ça. Voilà. Et il va reconnaître un technicien va mourir et c'est comme on est maintenant et on est là, et ainsi de suite. Alors, on a mis maintenant. Pourquoi on y vit le palafri ? Parce que il faut préciser qu'ils ne pas ramenaient. C'est Panibale qui les a sauvés et avec Général Baldé qui était ministre. Et voilà. Alors, RTG s'est bombardé. Il a s'il y a au canard parce que vous, tu me dis, il n'a cuit. Je gare lui, il n'a cuit. Voilà. Alors, il y a l'arrestation. Bon. La RTG a siégé. La radio-télévision guinienne à RTG depuis sa création en 1977 est un don de radafi. Ainsi de suite. Bon. On n'a pas besoin de tout ça. Non. Le ciel de la radio a duré la nuit le 4 au 5 juillet jusqu'aux environs et 4 heures du matin. Voilà. Et cette nuit fut la plus longue de mon existence. Je suis appris longtemps ce qui fut dès après le lancement de la pinte radio la voix de colonel Djarat Traoré que l'on constata les déficiences majeures de système mis en place par nous. Si l'on peut parler de système le chef de point d'appui de PA qui n'était pas des nôtres au studio de la radio et qui provoqua des premiers coups de feu fut le premier final de la défaillance du système. Le lieutenant Mamadi Sangaré adjoint de Bata qui devrait consolider la position des anti-gang en aménant ses troupes à la radio n'avait pas bougé et nous avait trahis. C'est vraiment merci. Oui. Et moi, je m'avais ? Bon. Alors, on a dit et Tina et comment Damaro a été sauvé et ainsi de suite et tout ce qui s'est passé Damaro a dit tous ceux qui ont trahi comme le dit l'autre c'est un groupe de pédégiistes et autres qui ont trahi les autres. C'est vraiment hein ? Oui. Voilà. Djarat a été trahi par ses propres parents mais qui étaient de l'esprit de PDG qui n'ont jamais pardonné à Djarat le fait de s'associer avec les choses et ainsi de suite. Et c'est comme ça. Emmanuel Kati l'esprit de l'esprit utilisa nos otages de la chair à canon à otage et c'était Emmanuel Kati l'intima à Emmanuel Kati le directeur général de la radio en télévision qui agrippait par le col de sa semise de demander aux militaires de cesser de me tirer dessus Panibal Bangora non on ne les tue pas si on les tue on ne comprendra rien et c'est Panibal qui a dit ça et finalement c'est lui qui a été chié par les mêmes personnes et comment ils ont été trahis et comment les gens là ont dit à Damaro de falsifier tout ça pour ne pas empêcher leur ce qu'ils ont dit officiellement à leurs parents et à certains militants que ce coup là était faux Damaro pour ne pas empêcher la prise de pouvoir et ainsi de suite il fallait maintenir l'option là pour en faire le fond du commerce pour conquérir le pouvoir et d'esprit non et tuer la reine et c'est pourquoi ils n'ont pas voulu que Damaro Damaro va tout dire c'est pourquoi il est en prison et je vais vous dire quelque chose il faut dire aux guinéens ceux qui me disent d'écrire moi je n'écris pas pour le moment j'ai des trucs ici j'ai des livres les gens ne lisent pas mais le livre là a été publié mais moi je l'ai commandé voilà et Gara a été trahi et même son argent en Côte d'Ivoire ça aussi que m'on a fait bon alors tu sais les gens là il a dit voulait m'a voulait m'a voulait m'a voulait m'a voulait pas l'a voulait pas la fille n'a pas d'abord on a été arrêté ma vie n'a pas n'a mais ça fait qu'il y en a qui l'arrestation de jara on forme à la matinale si vous voulez si vous avez le temps je peux dire comment j'avais été arrêté ou une femme à la matinale crée en crée en crée en crée l'arrestation de colonel de la fraorée au 4 juin le colonel et quelques autres priés sur volet furent installés dans l'appartement du français rené à maurie il avait laissé ses clés avant de quitter précipitamment en guillet dans les circonstances que nous avons décrites plus haut nous appelons cet appartement qui j'ai deux qui j'ai deux c'est de cette place que le colonel devrait ordonner les sources si c'était passé comme nous l'avons revu après l'échec des tentatives tous les compagnons d'un fortune de qui était autour de lui quitter les lieux notamment tigane traoré l'ampia qui a été qu'elle est qu'elle est qu'elle est qu'elle est et d'amande d'allos en semaine camarades camus baidi touré baidi touré cité de mémoire etc ne restait que à côté du colonel que deux d'entre eux à savoir ben salia les lois fugitifs restent et resté terrés dans cet appartement tout le temps depuis la nuit de 4 juillet et celle-ci et celle des événements jusque la nuit de 6 au 7 juillet il va la mettre donc il a été arrêté au 7 non il y en a toujours pas le 7 juillet au cours de cette nuit colonel et ses compagnons décidaient de quitter cette cache de peur que ceux qui les avaient quittés n'indiquent les lieux dans le cas où s'était fait où il s'était fait arrêter dans un premier temps ils choisirent de se diriger au domicile de nuncay qui se situait à quelques centaines de mètres de là où ils étaient cachés vers 22 heures dans la nuit de 16 et de 7 ils furent éruption dans la villa de la famille d'acité le père de famille nuncay avait déjà été arrêté à la frontière de léonais et son épouse il était seul dans la maison ne savait certainement rien encore le sort de son mari au vu des fugitifs elle se mit à s'engloter effrayé par les conséquences de son implication à ce qui pouvait être considéré par les autorités comme une complicité avec le colonel la période était bien propice à la peur la famille était suffisamment traumatisée pour l'arrestation de ministre montagne d'acité le beau père est un des tout puissants acteurs du système de présence écouturée qui avait eu lieu dès la prise de pouvoir de l'armée par ailleurs le colonel avait-il oublié les griefs de la famille de l'ex ministre montagne d'acité avec contre lui à l'investissement du régime de prix de chine donc on a fallu le roi on a fallu le roi mais on a rêvé et c'est d'abord qui parle d'abord qui parle alors ils terminaient ce nom et fatiga ils ont proposé d'aller se réfugier sur le diplomate américain et ça c'est simon et c'était un fait d'officier de service secret le traité jassouli lui-même la proposition fut par retenue pas retenue jassouli était dans le service dans ce service secret quoi et lui-même alors ça n'a pas eu lieu ils ont décidé d'aller chez l'italien qui était l'entrepreneur constructeur de la maison du colonel d'ara traoré dans le quartier concasseur c'est dans la haute banlieue de conakry le domicile de l'italien était situé à ratoma au quartier résidentiel situé dans la commune du même nom il y arrive les civils après 112 heures de stress d'anxiété la faim et de faim pardon et de manque de sommeil et naturellement l'italien a reconnu et leur offrir l'hospitalité dont ils avaient des espérements besoin avec lequel l'italien les accueillis constatait cependant avec l'émotion de sa campagne guinède l'italien avait une guinède l'italien avait une guinède et celle-là le laissait voilà une guinède laissant transpirer elle pleurait certes avec moins d'obéhémence que madame diapité il les avait dans sa maison en première mais elle pleurait plutôt elle pleurait tant et si visiblement que son compagnon l'invita à cesser de douter à cesser et à donner plutôt à manger aux étrangers elle leur servit ce qu'elle avait comme nourriture le colonel dira fraoré aux trousses duquel tous les services de sécurité étaient se régala avec ses deux compagnons après d'avoir mangé l'italien leur trouvera de se reposer et servit l'occasion de sortir le texan allait chercher de nourriture et de sa maison l'italien parti voir son partenaire d'affaires le nom de Mamoudou Ulari avec lequel il était associé et c'est ce dernier qui va lui dire maintenant le conseiller d'aller directement voir son ambassadeur et maintenant sont parti voir l'ambassadeur et quand ils sont parti voir l'ambassadeur a exposé le courroux des militaires et se serait encore sous l'effet de la soulectation du camp militaire l'ambassadeur quant à lui amenant chez une autorité morale et religieuse incontestée en la personne de l'archevêque de Conakry Mgr Robert Sarra comme par hasard le ministre des affaires étrangères le capitaine Fassina Touré avait dans la journée réuni tous les diplomates pour un briefing sur la situation il avait à l'occasion de demander l'aide des diplomates pour la capture du colonel en fuite une fois l'information portée à la connaissance du diplomate italien par son compatriote sur lequel le colonel Jara et ses compagnons avaient trouvé refus il se fit le devoir d'avertir durant la même nuit les autorités guinées à travers le ministre des affaires étrangères le pouvoir qui n'attendait que cette occasion ne tarda pas à mettre sur pied un commando qui est parti sans attendre pour arrêter le colonel Jara Traouli c'est ainsi que le colonel a été arrêté l'autre non voilà moi je me suis fait bon alors je me suis dit très bien voilà un homme alors on est pas la main et quand j'ai arrêté l'abénage gare et l'activité on s'en va bien parler de l'église très jeune d'abord il fait n'a pas d'anguyer doutes n'en a pas de nana ou pas de paradis alors on est là oui comment notre intervenant de l'autre fois peut-être il n'avait pas tous les éléments mais il avait dit que ces deux camps qui étaient opposés à l'on d'un an alors voilà il va la tour et là il était fâché contre d'ara et alors il n'y aurait pas du pouvoir c'est ainsi maintenant les conséquences c'est pas facile de dire tout ça moi il y a un des fils de rizara mon maître c'est un ami nous avons fait l'école ensemble ça nous fait de la peine j'ai vu une famille dévastée après que rizara a été arrêté j'ai vu que cette famille qui était à la sigle ont perdu beaucoup de soni et à la fin d'abord et que la fin d'après après c'est nos amis de guinea et les juges maintenant ma colonie amana nativité et ainsi de suite donc ou quand même que les gens se Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne cesserai jamais de dénoncer les mauvais ou mauvais comportements des cadres malinqués vis-à-vis de leurs parents Et également les cadres sociaux vis-à-vis de leurs communautés, y compris les autres ethnies Ça je ne cesserai jamais Vous avez suivi la lecture de mon frère Fodé Yara a été trahi par ses propres parents Et le coup c'était bel et c'était vrai Ce n'était pas faux Ça a été préparé Mais ils ne se sont pas compris entre eux Il y a eu fuite partout Parce que la Guinée c'est comme ça Alors il faut Moi je n'ai pas besoin de quelqu'un de me respecter Mais il faut dire la vérité à ta nation Parce que nous sommes là pour ça L'aventure est faite pour ça Parce qu'il n'y avait rien chez nous Il y avait une autre Il faut dire la vérité à ta nation C'est ce qui est important Tu ne m'as jamais connu Et je n'avais jamais besoin de ta connaissance Ne me respecte même pas J'ai choisi de défendre ma nation Et j'irai jusqu'au bout Régarangé Il y a un enfant Comme M. Bangoura Il y a eu Il y a eu Il y a eu Il y a eu Précisement le français Ok Le français Il y a eu 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 Viens je t'apprends Je vais te donner Un petit truc De moment Que le emphasized Il y a eu 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 Est-ce que c'est bien placé A temps Est-ce que c'est bien composé Est-ce que les verbes sont respectés A temps Dans tous les temps il n'y a pas de temps passé ou bien passé composé ou passé simple parce que il faut comprendre il faut comprendre qu'il va servir à ta nation c'est ça un bon activiste c'est ça un bon blogueur je ne sais pas ce que cela dit mais être un bon activiste c'est de savoir de quoi tu parles ça sert à quoi ceux qui cherchent à modifier à falsifier la vraie histoire de ce pays non et je vais être clair c'est à dire au cadre malinqué ce que vous voulez là parce que c'est clair c'est clair également les peuples commerçants oui oui c'est ça il y en a parmi eux aussi les cadres regardez il faut voir dis donc combien d'années on a appelé à Fala Moumbé à la restauration de quoi de droit de l'homme quoi 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 mais est-ce que c'est ça le droit quand tu parles quand tu parles par rapport à des whatever il faut être précis et détaillé à la cour Mérida à Fala Riqui Damaro est en prison à cause de ça parce qu'il n'a pas voulu falsifier les choses et il a été défendu par un avocat en Guinée avant de rejoindre les Etats-Unis ok en Guinée précisément Konakry tout presque s'est passé devant nous Moumoufar alors notre émission notre combat c'est de dire au Guinée d'arrêter l'injustice dans notre pays les tueries les arrestations arbitraires ça n'a pas d'importance cause beaucoup de dégâts de dégâts dans notre pays regardez aujourd'hui où est la Guinée m'a tôt après 60 ans pas lui donner tout ce qu'il fera mon âme mon âme mon âme moi je m'en fous de ce que les gens pensent puis moi je n'ai pas mon âme j'ai terminé intervenu parce qu'ils connaissent bien la Guinée et puis les modes de vie de Guinée c'est pourquoi moi je suis fier d'être Guinée précisément sous c'est ça je vais dire ce que j'ai envie de dire c'est quoi ça il faut qu'on arrête oh quand je fais un collègue un collègue un collègue c'est un arbre c'est un arbre la Guinée cadre maliqué il faut vous ressaisir il faut qu'on arrête il faut qu'on arrête il faut qu'on arrête il faut qu'on arrête rien depuis quand SAC exploite l'or à Ségiri banankoro depuis quand j'ai vu macro-transcent entre Ségiri et quoi avec des milliards transférés au Mali à Burkina et à Lomé vous voulez qu'on vous supporte dans ça et laissez mes parents en votre Guinée les enfants qui souffrent qui meurent de la famille mais qu'on respecte cette nation si vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité mais vous avez des hommes de droit et un colon plus plus que nous on a maintenant qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il faut mettre en place avec nos ressources c'est ça la vérité moi je ne suis pas là pour juste bavarder je vous remercie merci et portez-vous bien